Et coucou, c'est Princesse Mag ! Aujourd'hui, petit retour sur le film Mulan, sorti sur Disney+, après deux reports au cinéma. Humeur générale, dès le générique de fin, j'ai passé un très bon moment, pas ennuyant, distrayant, attachant et visuellement sympa. Quand on lance le film, on cherche des similitudes avec le dessin animé et on trouve des petits rappels, mais au fur et à mesure, on oublie carrément et ce sont des petits détails, dans la musique par exemple, qui nous le rappellent. J'ai trouvé ce film intéressant, car enfin un Disney qui ne suit pas le dessin animé. Ah, mon cher roi Dion ! On sent que le traditionnel chinois a voulu être respecté et de ce fait, il n'y a pas mouchou, mais très beau clin d'œil quand même avec le phénix. Et le perso de la sorcière est trop top ! Elle est charismatique, elle n'est pas gnagnant, elle m'a fait un peu penser à Monica Bellucci dans Mission Cléopathe. Dans ce film, on a des valeurs, famille, honneur et fierté, qui sont très présentes. Très bon point aussi qu'il n'y ait pas plus d'histoires d'amour que ça. On sent qu'ils sont proches, mais je les ai vraiment vus comme des amis personnellement. Après, chacun interprète comme il veut. Et j'ai eu mon cheval jetski ! Remarquez le cheval jetski. Comme il est à l'aise sur la blanche neige ! Pour résumer, très contente de l'avoir vue et à revoir avec plaisir à l'occasion. Sous-titrage ST' 501